Le mimétisme et l'emprunt sont des choses extrêmement toxiques. Lorsqu'on dit je suis comme l'autre donc je dois l'imiter et je dois faire comme lui, ça peut avoir des effets tout à fait négatifs. Et sur le plan linguistique, je l'ai montré déjà à plusieurs reprises, quand l'anglais emprunte au français, il emprunte souvent de manière maladroite, de manière partielle, et par conséquent, il crée quelque chose de nouveau qui n'est ni la langue anglaise de départ, ni la langue française, il crée une espèce de monstre hybride. Et le principe de mimétisme crée de l'hybridité, crée de la bâtardise, ce qu'on appellera aussi le sang mêlé. Et ce qui crée du mimétisme, c'est notamment l'égalité. Si nous sommes dans un rapport d'égalité, donc ce que tu fais, je peux le faire. Ce que tu es, je peux l'être. Voilà, donc on peut aller très loin dans ce genre de raisonnement. Je pense là que, quelque part, il faut faire attention aux mots. Utiliser le même mot pour désigner des choses différentes va créer de la confusion. Alors, en période solstitiale, on va abuser de cette utilisation d'un même mot pour désigner des choses très différentes. Nous sommes tous français, ok, donc, mimétisme. En phase équinoxiale, on va se méfier de ce genre de langage, de rhétorique, et on va dire, attendez, non, il vaut mieux, comme on dit, appeler un chat un chat, et ne pas se gausser, se satisfaire d'expression générale qui crée de la confusion dans les esprits. Donc, on va mettre en place un chat 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 un chat